... Ça marche. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette petite session consacrée aux problématiques matériaux, ou plus spécifiquement, disons, aux problématiques de l'accès à l'information sur les matériaux d'une manière générale et les différents outils qui existent, notamment dans la gamme Total Materia, pour traiter différents problèmes liés aux problématiques matériaux. Alors, certains d'entre vous nous connaissent déjà aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs ces personnes de suivre aussi cette présentation. Et pour beaucoup d'entre vous, ça va être, je pense, une découverte. Je vous précise au passage que nous sommes présents également en stand T38-T39. Donc, si vous voulez passer nous voir, échanger sur vos problématiques spécifiques, n'hésitez pas. Et j'essaierai de faire une présentation très courte pour vous permettre de poser vos questions, de réagir à chaud, de faire part de vos impressions à l'issue de ces quelques slides. Alors, je vais voir si ça marche. Slide 2. Non. Hop. En régie, est-ce qu'on a un signal ? Voilà. Donc, la problématique de Total Materia, entreprise suisse, qui a maintenant 25 ans d'existence, c'est effectivement proposer à l'ingénierie, au sens très large du terme, l'accès à une information technique sur les matériaux qui soit classée, de qualité, pertinente pour différents domaines d'activité, et qui va s'inscrire dans ce cycle, disons, de qualification des matériaux. Donc, le choix qui passe par des données pour la simulation, des données qui vont concerner, bien sûr, les services qualité, qui vont aider à la supply chain, et maintenant aussi aborder des sujets qui sont très importants pour la plupart des entreprises, les questions de conformité des matériaux, aux réglementations, type REACH, ROS, etc. Et à la durabilité, c'est-à-dire être conscient, quand je fais un choix de matériaux dès le départ, de son empreinte carbone, de son cycle de vie, et éventuellement trouver des alternatives quand on a ce genre de problématiques sur des matériaux qui sont déjà dans les process. Alors, pour suivre ce cycle, évidemment, il y a deux approches. L'approche plutôt classique, ce qu'on appelle le focus ingénierie, c'est de regarder d'abord les capacités, disons, techniques des matériaux. En général, on connaît déjà un petit peu quel type de matériau on veut utiliser. On ne va pas forcément trop innover, mais quelquefois, on peut trouver effectivement des alternatives si un matériau, au moment M, n'est pas disponible, par exemple, sur le marché. Maintenant, cette approche-là a tendance à devenir un petit peu moins prégnante et à laisser la place à ce qu'on appelle un focus entreprise, c'est-à-dire un focus sur quel est l'impact de mon matériau dans tous les produits où il va être utilisé, et aussi par rapport à certains objectifs de l'entreprise, comme par exemple l'objectif de réduction carbone. Ça implique effectivement de connaître, dès les phases initiales de sélection, un certain nombre d'éléments d'information, qui sont l'impact environnemental, l'empreinte carbone, encore une fois, et bien évidemment la conformité du matériau, parce qu'il va conditionner la conformité du produit à certains marchés spécifiques. Donc bien sûr, les deux approches sont possibles, avec les solutions que nous proposons chez TotalMateria, mais on va voir qu'il y aura cette tendance à aller plus vers une approche, disons, entreprise. Comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là ? Eh bien, on l'aborde maintenant à travers une plateforme qui contient quatre solutions qui vont fonctionner en synergie. La première solution, bien connue dans l'industrie depuis 1999, car c'était la première base de données matériaux historiquement complètement en ligne, et ça reste toujours la première base de données en termes de quantité de matériaux couverts, c'est TotalMateria Horizon. Donc c'est l'outil de référence, disons, pour accéder à l'information technique, les propriétés mécaniques, les propriétés physiques, les propriétés non linéaires des matériaux, toute une gamme de propriétés, dont je dirai quelques mots dans quelques instants. Cette solution est un petit peu, disons, la mère de toutes les autres solutions que nous proposons chez TotalMateria, et notamment de ce qu'on appelle Intégrator. Intégrator est un système pour créer un référentiel interne dans l'entreprise. Autrement dit, sécuriser l'information qui est au sein de l'entreprise, qui est généré par l'entreprise, ou qui est généré par des laboratoires indépendants travaillant pour l'entreprise, sécuriser le RECS sur les matériaux, sur les produits, et aussi bénéficier de l'accès à la base de données publiques. C'est une architecture, bien sûr, plus vaste, qui est à la fois une bibliothèque de données, mais aussi un outil, disons, transversal de contrôle et de distribution de l'information sur les matériaux au sein de l'entreprise, à grande échelle. A côté de ça, c'est un sujet qui est vraiment à la mode aujourd'hui, car il fait intervenir l'intelligence artificielle, nous avons lancé un outil appelé Prédictor, qui permet de modéliser le comportement des matériaux. Le principe est simple, mais la réalité est assez complexe. Le principe, c'est que, comme pour toute intelligence artificielle, il faut avoir un dataset très important pour que la machine puisse apprendre, pour faire du machine learning, en fait. Le problème, c'est l'accès à ces données. Donc, la chance avec Prédictor, c'est qu'il bénéficie, justement, de cet énorme ensemble de données qui ont été préalablement classifiées, organisées, pour un usage, disons, direct, mais que la machine, dans son apprentissage, va pouvoir utiliser pour vous proposer, effectivement, des réponses et des solutions. Je vous dirai aussi deux mots de la finalité de cet outil-là. Et enfin, pour revenir à cette question d'éco-design dont on parlait il y a quelques instants, la solution Greenline, qui va s'attacher à des problématiques de conformité d'un côté et de durabilité des matériaux de l'autre. Les deux se retrouvent dans ce Greenline. Alors, je vous ai dit déjà quelques mots de Total Matériat Horizon. Que vous dire de plus ? C'est toute la valeur ajoutée, en fait, d'avoir un système organisé pour accéder à l'information sur les matériaux, pour accéder à l'information, disons, entre guillemets, de base, même si on parle parfois de données assez complexes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un ingénieur de bureau d'études qui va passer une demi-journée, deux jours, à collecter de la data, qui dans les normes, qui sur Google, j'ai entendu parler aussi de Wikipédia, pour se retrouver ensuite face à son client, qui va lui dire, bah oui, mais la traçabilité de tes données, c'est quoi ? C'est toute la problématique. Sans parler de leur fiabilité. Et ça devient de plus en plus complexe quand on parle de données qui vont être utilisées dans les simulations, qui sont potentiellement cause d'erreurs, de problématiques, de réitération de la simulation, bref, une perte de temps, une perte d'argent, et une perte aussi de confiance, quelque part, dans ces données-là. Donc pour ça, effectivement, TotalMateria Horizon, c'est un outil qui est à la fois un outil de large diffusion, qui va servir vraiment différents profils d'utilisateurs, un outil vraiment transversal, mais qui reste un outil quand même très spécialisé, et avec tous les garde-fous nécessaires sur la traçabilité des données, leur mise à jour, etc. Un outil complètement en ligne, donc mise à jour tous les mois depuis maintenant 25 ans. Comme je le disais tout à l'heure, en couple avec Horizon, Intégrator ouvre d'autres univers. Là, on va vraiment parler d'un système qui va, je dirais, vous permettre de gérer complètement vos matériaux de A à Z, et aussi de gérer les utilisateurs. C'est-à-dire que le rôle des gens qui sont en charge de la sélection des matériaux va être aussi de faire des inputs dans ce système-là, de contrôler ce système-là, mais en même temps de contrôler les autres utilisateurs du système. Donc c'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir une single source of truth, comme on dit en anglais, donc un référentiel, on ne peut pas mieux dire en français, en fait, pour accéder aux données, qu'elles soient issues du champ public, ou bien des données vraiment privées, voire parfois des données sensibles sur les matériaux. Et bien sûr, ce genre de système va s'intégrer aussi au système interne des entreprises, comme les PLM, les logiciels de calcul, ça va de soi, les ERP et d'autres systèmes. Donc, pré-quittant, je vous le disais, c'est le principe du chat GPT, si on veut appliquer à la question des matériaux. Je dis ça un peu en plaisantant, parce qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, comme c'est un outil d'ingénierie, là aussi, on a besoin de la traçabilité, on a besoin des indices de performance, on a besoin des indices de confiance, en fait, à chaque fois qu'un système donne une prédiction. Le principe d'une intelligence artificielle, c'est que dans tous les cas, il va y avoir une réponse. Maintenant, le challenge, c'est que l'utilisateur du système puisse comprendre la pertinence de cette réponse. quelquefois, c'est pas évident, évident. Donc, cet outil, bien sûr, est assorti de tous les indicateurs statistiques qui donnent une idée de la fiabilité de cette réponse et va pouvoir prédire des propriétés mécaniques, physiques, à l'ambiante, en haute et basse température, des propriétés non linéaires et des propriétés, donc, courbe de traction, par exemple, ou des propriétés en fatigue. Maintenant, vous me direz, bon, bah oui, mais moi, je dois de toute façon faire des essais. C'est vrai. Et l'idée, c'est pas de remplacer les tests physiques. L'idée, c'est de les rationaliser, en fait. Donc, pouvoir potentiellement utiliser des matériaux qui sont peu documentés, mais essayer de voir un petit peu à pousser leurs limites par ce système de modélisation et n'envoyer à la campagne d'essais que les matériaux qui ont passé quelque part par ces fourches codines qui ont réussi le test par l'intelligence artificielle pour voir si réellement ils apportent ces résultats en physique. Donc, ça implique aussi une réduction drastique du nombre d'essais, une accélération, disons, de la mise en place de nouveaux matériaux et puis la vérification d'hypothèses aussi beaucoup plus rapide en termes de choix de matériaux. Donc, c'est un outil, évidemment, qui est encore en cours de progression. Il est tout récent, mais qui apporte vraiment déjà des solutions très intéressantes. Et pour terminer, le grand principe de Greenline, c'est que l'ingénieur qui fait sa sélection de matériaux dès les phases initiales soit conscient non seulement des questions de conformité de ses matériaux. Ça a l'air d'aller de soi, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. d'avoir les données qui concernent les réglementations, les substances, etc. Et puis, je dirais de se dire, bon, ben voilà, mon matériau, mon choix va impliquer tel impact sur l'environnement. à quelque chose près, quelquefois, on peut mieux faire. Et l'idée de ce Greenline, qui est à la croisée des chemins entre une base de données matériaux et une boîte à outils d'analyseurs, en fait, va justement donner des réponses intéressantes au bureau d'études. Donc, c'est pas forcément uniquement pour des gens qui sont spécialistes en QSE, en compliance ou en sustainability, on va dire, mais c'est aussi simplement pour les gens qui font des choix de matériaux et qui doivent prendre en compte aussi ces indicateurs. Et ça devient de plus en plus fréquent aujourd'hui que des ingénieurs mécaniciens, par exemple, doivent prendre en compte aussi ces aspects-là sur lesquels ils ne sont pas des spécialistes, on va dire. Donc, une aide au choix. La spécificité, c'est qu'ici, en fait, nous apportons la data matériaux et tous les systèmes d'analyse et d'évaluation, tous les calculateurs qui sont pris en compte sont issus de la littérature existante, notamment d'EcoInvent, qui fournit un nombre de calculateurs très important, qui est un acteur reconnu, suisse aussi, comme nous, sur ce domaine de la LCA, notamment. Et d'autres publications scientifiques sont utilisées pour aboutir à des résultats qui sont comparables. L'autre valeur ajoutée, d'avoir un système qui est couplé à une base de données matériaux, c'est que quand on voit un problème sur un matériau, on peut trouver très rapidement une matière alternative. Donc ça, c'est exactement l'idée de ce GreenLine. Et pour résumer, sur cette planche, les principaux points forts sur lesquels nous essayons de travailler depuis maintenant 25 ans, évidemment, la notion d'accessibilité aux données, mais ça, c'est presque la base, vous avez compris, mais aussi le développement d'outils pour faire des sélections éclairées, comparées, trouver des alternatives en fonction de différents critères et puis réduire les coûts, que ce soit pour l'approvisionnement, que ce soit pour les campagnes d'essai, quelque part, rationaliser ce workflow de travail autour des données matériaux. Donc, si vous voulez en savoir plus, venez découvrir aussi Total Materia. Comme je vous l'ai dit, en tant qu'entreprise, nous sommes finalement une petite PME, bien qu'on soit en fait une multinationale. Le siège est à Zurich, en Suisse alémanique. Et les francophones sont, eux, situés à Belgrade, en Serbie, donc avec le centre technique. Nous parlons 26 langues, donc ça aide aussi à la transversalité des outils au sein des entreprises multinationales. et nous travaillons avec beaucoup de secteurs très différents. Ce que j'aime à dire, c'est qu'ici, dans le secteur francophone, on a vraiment tous les acteurs industriels du fabricant de skateboard au fabricant de centrales nucléaires. Donc, c'est vraiment très intéressant que la notion, justement, de données matériaux soit cette notion transversale de toutes les industries. Voilà, donc, si vous êtes intéressés pour en savoir plus, d'abord, je vais ouvrir, bien sûr, l'échange avec vous, si vous voulez. Il est possible de tester nos solutions gratuitement. Et, bien entendu, je vous invite à venir discuter avec nous de vos centres d'intérêt, de vos projets. Et puis, on aura plaisir à vous accueillir sur le stand T38-T39. Merci à tous. Et je suis à l'écoute de vos questions. Bonjour. Bonjour. Bon, je travaille aussi dans le domaine des matériaux, mais au niveau moléculaire, donc à un niveau en dessous, je dirais. J'ai deux questions. Bon, vous dites que vous avez des connexions avec 25 codes de calcul et autres. Je suppose que ce ne sont que des codes de calcul de type ABACUS, ANSI, c'est tout ça, en fait. Ce ne sont pas des codes de simulation moléculaire. Non, ça ne va pas à ce niveau-là, malheureusement. Quand on dit export vers les logiciels de calcul et simulation, ce qui est quand même déjà pas mal, on parle d'une trentaine de logiciels pour du calcul mécanique, de la simulation, multiphysique. Alors, l'aspect multiphysique a peut-être des connexions justement avec la simulation moléculaire. Je ne suis pas sûr à 100%. Mais, en fait, pour aller à ce niveau inférieur, il faudrait vraiment avoir du détail justement sur l'aspect moléculaire. Ce qu'on n'a pas dans une application industrielle, on va dire. Une autre petite question, si je peux me permettre. Donc là, apparemment, admettons, j'ai un cas pratique puisque c'est un cas que vous avez évoqué que j'ai actuellement. Un industriel a un traitement de surface qui rentre dans la liste riche. Donc, il veut le changer, il veut le faire par autre chose. Donc, il va voir avec votre logiciel que c'est dans la liste. Il peut trouver une alternative. Mais, il trouve une alternative en fonction de matériaux existants. Mais s'il doit dire l'alternative n'existe pas, je dois créer un nouveau matériau. Est-ce que vous pouvez les aider aussi ? Alors, oui et non. Première chose, effectivement, les traitements de surface ou les revêtements sont dans TotalMatérielHorizon, une section existante donc où on a tout ce qui est sur le marché, disons, en termes de traitement de surface. Il y a aussi un regard sur les normes qui régissent différents types de traitements de surface, chromage, nickelage, etc. Donc, avec des données là-dessus. Maintenant, quand il s'agit de créer un traitement de surface, et comme d'ailleurs pour beaucoup de process liés au traitement de surface, la bonne adresse, c'est plutôt les entreprises qui font ce genre d'activité-là parce qu'eux sont spécialistes, ils sont capables de moduler des choses justement en fonction de ces demandes spécifiques qui ne sont pas dans le champ de l'information publique. C'est vraiment du à façon, on va dire. Donc là, il y a des éléments sur lesquels on peut donner un coup de main, mais pas sur tout, malheureusement. Merci de la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai deux questions qui se suivent. La première, c'est d'où provient vos données ? De sources extrêmement diversifiées. Ça dépend du type de données auxquelles on a affaire. Par exemple, nous sommes en veille systématique sur 80 organismes normatifs à travers le monde depuis 1999. Tout ce qui est paru dans les normes européennes, américaines, asiatiques, australiennes, sud-africaines depuis cette date-là, en termes de propriété sur les matériaux, se retrouve dans le socle notamment pour les matériaux métalliques. quand on parle de matériaux non métalliques ou de traitement de surface ou d'autres substances, de colle, etc. Là, on est plutôt sur ce qu'on appelle des matériaux propriétaires et donc on fait une veille aussi sur ce que produisent en termes de documentation les fabricants de polymères, de résines, de composites ou même d'électrodes ou même de certains métaux de spécialité. On travaille aussi sur ce champ propriétaire. ça c'est le socle qui sert à construire les cartes matériaux et sur ce socle viennent se greffer différentes données issues par exemple de publications académiques ou scientifiques quand on parle des données non linéaires par exemple. Pour l'aéronautique plus spécifiquement on travaille beaucoup avec le MMPDS qui est un peu la source de référence disons dans ce... Je crois que vous êtes de Safran monsieur. Donc c'est un sujet effectivement qu'on discute beaucoup avec Safran, Thalès ou d'autres entreprises du secteur. Il y a des sources spécialisées en fatigue des tables de corrosion donc ça dépend vraiment du domaine. On fait feu de tout bois en fait. On se prive pas d'une opportunité de donner de l'information par contre on attache aussi une très grande importance à la traçabilité de cette information. Donc il faut absolument que les références l'ingénieur qui regarde ça puisse savoir exactement où est-ce qu'on a pris cette info. Merci. Et la deuxième question. La deuxième c'était si on a des données propriétaires mais qu'on ne veut pas partager est-ce que dans l'utilisation de l'outil on est en mesure de les intégrer ? Oui. Donc ça c'est l'outil intégrator justement. Intégrer, intégrator ça fait complètement du sens et c'est justement pour cette section de données qui sont des données internes à l'entreprise ou disons que l'entreprise a fait générer par des partenaires ses teams ou autres laboratoires sur des cas spécifiques. Donc ça ce sont des données évidemment à haute valeur ajoutée pour l'entreprise. elles sont spécifiques à un RECS aussi spécifiques à différents produits et ce sont des données qui sont ils tombent sous le coup d'une certaine sensibilité de la propriété industrielle etc. Pour cette raison intégrator c'est la seule de nos solutions qui est installable sur les serveurs de l'entreprise. Donc c'est un outil qui reste en vase clos en fait sur l'entreprise qui bénéficie simplement de tous les outils de recherche de comparaison des matériaux et bien sûr la possibilité d'administrer les droits des utilisateurs. Parfait. Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'on a une question sur... sur ma gauche ? Non ? Personne ? Soyez pas timide mais encore quelques instants. On va quand même vérifier. Il nous reste 4 petites minutes si vous voulez. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi cette présentation. Et voilà, si quelque chose vous vient à l'esprit n'hésitez pas à passer sur le stand T38, T39. On a aussi un QR code donc vous pouvez scanner pour aller directement sur notre site www.totalmataria.com au plaisir de vous y retrouver à l'occasion. Bonne journée à tous. Applaudissements